Salut à tous, c'est la Tartine au micro de VACARM. On se retrouve avec Frozen juste après la qualification pour la Royal Arena. Donc, c'est de la première fois, Frozen, c'est votre deuxième temps dans le match de Major après Rio. Comment vous sentez-vous ? C'est génial. Je ne veux pas dire que ce n'était pas le plus beau, mais je suis heureux que nous sommes en match. Le plus important c'est que nous sommes dans les playoffs, donc c'est le temps de réciter et je suis désolé pour les prochaines matchs. Obviamente, vous connaissez Kerrigan et Robes de la plupart des sports. Est-ce que c'était facile pour les équipes ? Oui, je pense que ça a joué une grande partie. C'est toujours facile d'aller dans le équipe où vous connaissez certaines personnes, vous savez comment elles sont, comment elles fonctionnent. Donc, je pense que ça a fait la transition très facile, mais je pense que tout le monde est en face. Je me sens que j'ai apporté avec tout le monde dès le début. Donc, je pense que c'est grâce à tout le monde dans le équipe. Et après une longue période de compétition, c'était le début de l'année, est-ce que c'était bon d'avoir une pause pour un restreur et aussi d'absorber tout ce que vous avez appris avec l'équipe ? Oui, c'est sûr. Je pense que c'est toujours bon d'avoir un peu de temps d'offrir. Je dirais que c'est de réévaluer, de refocuser, de récharger les batteries et de revenir au monde. Donc, oui. Les premiers matchs sur Best of 1 n'étaient pas assez bons pour l'équipe. Quel était le mood après l'équipe ? Je veux dire, nous n'avons pas vraiment... Je dirais que nous n'avons pas de temps pour s'arrêter, parce qu'il y avait encore un B01 dans le jour, même plus tard. Donc, vous savez, nous avons juste une petite discussion sur ce qui s'est passé dans l'équipe. Je pense que nous avons joué bien, mais Heroic a joué bien ce jour. Et, je veux dire, parfois c'est juste difficile. Si l'équipe joue sur l'équipe, vous allez avoir un problème difficile. Nous sommes aussi le plus clé. Je pense que vous pouvez voir dans nos matchs. Oui, je pense que dans les dernières deux matchs, je dirais, vous pouvez voir la vraie image de face. Nous avons joué ici et là. Je pense que aujourd'hui était un bon exemple. Je pense que les gens ne devraient pas d'estimenter nous, même si on a l'a vu avant. Mais, maintenant, il va être des playoffs. Nous arrivons dans l'arène, donc c'est un jeu différent. Vous parlez de l'aujourd'hui. Vous sentez que le mindset de l'équipe a changé entre l'aujourd'hui et l'aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un peu plus de focus ? Est-ce qu'il y a un peu plus de lutte ? Je dirais que c'est vrai. Il y a eu des différences. Vous pouvez sentir des gens que nous voulions vraiment aller à l'arène. Je ne pense pas que nous avions le pensé que nous n'allions pas le faire. Nous nous sommes assurés que nous faisons tout dans notre pouvoir pour qualifier aujourd'hui. Nous avons mis quelques heures d'acteurs d'aujourd'hui. Et oui, ça a payé. Vous êtes en forme aujourd'hui. Est-ce que c'était fun de jouer ce jeu de votre point de vue ? Oui. Je pense que c'est toujours fun de jouer un jeu si vous avez un bon temps sur un serveur. Donc, je me sens bien que j'avais une bonne performance individuelle. Mais je suis plus heureux que nous avons fait ça. Donc, à l'end de la journée, ça ne sert à rien. Ce qui sert à rien, c'est que nous avons fait ça. La dernière question. La équipe est encore en 6e finale de l'Euro. 2 avec vous. Donc, parce que ça, vous vous sentez confiance en être en playoffs ? Oui. Je me sens que ça a une confiance. Même si nous n'avons pas gagné les dernières 2 finales. Mais, je me sens que nous sommes aussi, je dirais, un peu plus jeunes. Il y a encore des choses dont nous devons s'améliorer. Et, je veux dire, je suis juste heureux d'être en playoffs. Et, vous savez, on va prendre le jeu par le jeu par le jeu. Merci. Je vous souhaite le meilleur pour la playoffs. Et, à bientôt. Merci beaucoup.